salut salut à tous heureux de vous revoir sur la chaîne gynsivite 237 pour une nouvelle vidéo sur la conception architecturale avec le logiciel autodesk Revit aujourd'hui nous allons voir de façon un peu simple de façon un peu directement représenté comment établi une distribution d'un projet avec Revit au niveau de la plomberie donc pour tous ceux qui n'ont pas ce projet vous pouvez télécharger ce projet le lien se trouve dans la description de la vidéo qui s'affiche juste à l'écran vous pouvez retrouver cette vidéo sur la chaîne gynsivite 237 dans le lien dans la description de la vidéo télécharger ce projet pour nous suivre étape par étape nous allons voir succinctement comment représenter la distribution de la plomberie du rez-de-chaussée de l'étage comment repositionner la fausse c'est le regard comment positionner le compteur comment reposer la représentation en plan dans son cartouche les coupes les vues de détails etc donc si vous êtes nouveau si vous n'êtes pas encore abonné pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications pour nous voir des prochaines vidéos sur ce nous allons débuter avec cette excellente vidéo ok projet qui sera séquencé en plusieurs étapes donc d'abord une explication en vue 3d du projet qui se présente devant vous donc une villa construit au rez-de-chaussée de deux salons de salle à manger d'un garage une cuisine je pense de deux salons même on a un château d'eau pour l'alimentation en eau qui sera aussi installé avec un suppresseur on a des installations des regards et des fosses sceptiques bien représentés pendant qu'ils seront bienvenus aux présentés et expliquer lorsqu'on est en plan 2d maintenant je pense que maintenant je pense que pour la navigation tour de ce projet on va faire un peu un tout petit tour de navigation que vous voyez de façon un peu plus précise de quoi le projet a l'air maintenant on va commencer par la vue 3d la représentation 3d au niveau du plan de plombierie c'est très simple pour faire par cette vue vous allez aller dans la discipline plombierie sélectionner plombierie si vous sélectionnez plombierie a les éléments de plombierie qui s'affichent il y a aussi les éléments autres éléments autres disciplines qui s'affichent avec à faire la commande dv et vous n'avez qu'à sélectionner ici canalisation ou en fait sélectionner architecture et et de décocher tout ce qui appartient pas à la plombierie oui tant que vous avez décocher tout ce qui n'appartient pas à la plombierie pas de souci vous validez ok et s'il n'avait que des éléments qui appartiennent à la plombierie non c'est un dos canalisation climatisation évier oui c'est externe n'avait que des éléments qui appartiennent à plombierie maintenant pour passer un plus premier étage en fait je sais disons niveau 1 niveau 1 la représentation des éléments est très simple niveau 1 déjà au niveau on a juste toilette pour inviter mais c'est pour inviter donc on a la représentation en bleu pour au froid des sanitaires c'est très simple pour la représentation je pense que des vidéos plusieurs vidéos de ceux la plombierie qui parle de cette cette représentation des canalisations en plan des couleurs sur la chaîne génie civile 237 donc vous avez les eaux froides sanitaires pour les éviers pour l'alimentation les wessés pour l'alimentation dans la cuisine etc vous avez les eaux usées en rose vous avez les eaux vannes vous avez des eaux pluvielles donc pour les descentes d'eau pluvielle au niveau de la croûte terre et de chez nous les eaux chaudes bien sûr au niveau des toilettes on va voir l'installation de deux eaux chaudes d'appareil deux eaux chaudes automatique bon pour la représentation des annotations c'est très simple ou le faire pour commencer d'abord à représenter votre question il est important d'avoir de matérialiser le puissard et la fausse sceptique et les regards donc déjà vous sélectionnez vous choisissez un endroit vous allez vous présenter votre vous allez positionner vos offre septis votre puissard selon le dimensionnement selon le nombre de personnes qui sera appelé à habiter ou résider dans la maison dans l'appartement dans la villa maintenant une fois que c'est matérialisé vous sûrement avec modèles génériques plombé modèle générique mais bon pas par modèle générique mais vous allez prendre création dans l'architecture création de composants dans un situe vous allez prendre plombéry vous allez créer vous allez modéliser votre fausse sceptique selon le dimensionnement selon les dimensions que vous avez eu après le dimensionnement vous matérialisez vous modélisez votre fausse sceptique et votre puissard vous modélisez vos regards 50 par 50 ou 40 par 40 cm vous positionnez vos différents regards selon les débouchés selon les ressortis au niveau de votre maison par exemple si on a une descente dans une descente là il va avoir un regard suivant les descentes d'eau donc vous avez une descente là une descente là dans ce genre ça vous profitez vos regards de réception d'eau tout ceci qui va aller dans pour les eaux vannes dans la fausse sceptique pour les eaux usées dans le puissard donc côté annotation c'est très simple vous allez allez donc vous allez simplement insérer les étiquets d'annotation liée à la plombérie et l'électricité donc vous allez faire tg lorsque vous voulez annoter faites tg soit vous allez dans annoter ici et puis vous faites tout à noter et puis vous sélectionnez ce qui est à noter que ce qu'il s'agit des conduits de canalisation choisissez vous mettez ok et je vous conseille de faire l'annotation manuelle qui sera fait la commande tg après avoir chargé toutes les étiquettes il a noté étape à étape vos éléments de plombéry ou vos canalisations bon maintenant on va passer à l'étape supérieure à l'étage supérieur dans le niveau 2 bon ici le niveau de tonnerre présentation ici d'eau par eau chaude non normalement ça c'est pas c'est la représentation de d'eau pluviale donc plusieurs ont changé ça ok au pluvial tube et diamètre 100 concernant les toilettes au niveau des laitages on a trois toilettes une chambre avec toilettes deux chambres avec toilettes et deux chambres avec toilettes communes maintenant pour la représentation on a l'eau chaude dont l'appareil ici des distributions de chaude instantanée automatique donc automatique instantanée instantanée devant la présentation ensuite on a l'eau pluviale et ce qui passe ici on a pratiquement 4 bon j'ai pas représenté le dernier dont on a une ici deux trois pour les colonnes d'eau pluviale ensuite on a la représentation d'eau tifant de canalisation d'eau chaude eau froide eau ovale eau usée etc donc quand vous faites cette représentation vous a noté bien sûr donc tout ça va descendre tout ça prend l'origine au rez-de-chaussée pour remonter bien sûr les eaux des eaux froides et sanitaires prennent l'origine au rez-de-chaussée pour remonter jusqu'au niveau 2 point identique pour pour les eaux vannes et les eaux usées concernant le concernant l'eau froide eau chaude bien sûr c'est de l'eau froide de sanité qui a été injecté dans l'appareil instantanément qui a produit de l'eau chaude non ça vient pas directement du bas ça vient de l'eau froide et sanitaire donc une fois que vous avez représenté matérialisé tout ceci donc en spécifiant les couleurs qui permettront de distinguer quelle est l'eau froide et sanitaire quelle est l'eau vannes quelle est l'eau usée maintenant une fois que c'est fait à ce qu'on appelle la représentation en coupe et la représentation dans son cartouche bien sûr avec les détails plus l'implantation plus détaillé donc commençons d'abord par la coupe donc vous allez créer une coupe représentant une coupe passant en plan et représentant en coupe du bâtiment canalisation ça c'est une présentation en vue moins donc qui permet de mieux représenter ok bon on aura pu on aurait pu aussi faire une cartouche vous représentez la signification de ces différents symboles que ce soit les coups de l'écouté l'été les manchons etc on aurait pu faire un cartouche mais vous pouvez le faire avec la représentation pour une lecture une analyse plus facile du plan coupe donc pareil pour la coupe pareil pour la coupe 2 donc vous faites une coupe qui permet de représenter qui permet de visualiser les éléments en coupe bon maintenant que ce soit pour la représentation des éléments c'est très simple vous créez un cartouche créer un cartouche vous pouvez matérialiser vous allez définir les éléments d'annotation comme il se doit dans votre cartouche vous copiez votre dessin en plan au niveau un amour vous copiez maintenant je vais revenir à ce qu'on appelle le détail maintenant et les questions ensuite votre plan niveau 1 au niveau 2 de représenter la vue des détails donc plus avec une échelle plus petit qui permet de mieux d'avoir une vue sur votre cartouche meilleure que celle de votre sur votre niveau de plombier et de votre plan de plombier initiale donc c'est ça juste à ma droite ici donc pour obtenir ça vous allez en niveau 1 vous allez à dans vue vous allez prendre au père rectangulaire donc père que c'est lorsque vous cliquez sur l'opère rectangulaire vous pouvez créer ça vous n'avez qu'à cliquer comme ceci et à matérialiser le repère comme vous voulez selon l'endroit spécifique que vous voulez vous présenter comme détail c'est cette partie ici qu'on a représenté identique au niveau 2 on a sélectionné une toilette et on a représenté son détail au niveau du cartouche nous vous avez le cartouche vous avez détails si on va aussi au niveau 2 au niveau de la feuille au niveau de l'offre on voit que pareil ici on a le détail détail plus spécifique sur la distribution des canalisations au niveau de cette toilette là je pense que c'est justement spécifiquement on a pu à faire le tour on a pu déjà si on vient au niveau 1 lorsque vous finissez vous raccordez déjà votre compteur là devant vous raccordez votre système d'eau froide bien sûr à votre château d'eau ici derrière qui sera aussi facilité par un suppléant comme j'ai dit au début vous raccordez votre votre système de canalisation de pluvial et de climatisation qui sera qui va aller vers la rigole vous raccordez bien sûr votre ouvrage votre système de canalisation d'eau van à la fausse sceptique et vous raccordez au niveau du puissard aux eaux usées je pense qu'on a fait le tour je vais on va arrêter là pour cette vidéo je vous remercie de nous avoir suivi sur cette chaîne chaîne 6237 pour ces explications un peu plus détaillées d'un plan et des distributions des canalisations au niveau de la plombérie n'oubliez pas de vous abonner de l'équipe ou d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos nous vous disons merci passez une bonne journée une bonne soirée et à bientôt pays